C'est l'un des principaux événements sportifs du continent. La 29e édition du Tour cycliste du Faso est prévue du 28 octobre au 6 novembre 2016. Depuis 1987, plusieurs dizaines de coureurs d'Afrique et d'autres continents se donnent rendez-vous chaque année pour compétir à travers les régions du Burkina Faso. Pour le nouveau challenge, 18 équipes sont annoncées parmi lesquelles le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Togo ou encore la République démocratique du Congo, mais pas seulement. Des coureurs sont également attendus, de la France, d'Allemagne et des Pays-Bas notamment. Nous sommes à la 29e édition du Tour du Faso. La particularité de cette édition, c'est que nous allons d'abord le 30 octobre traverser la ville de Ouagadougou. Et vous savez que le 30 octobre est une date héroïque au Burkina Faso. Nous allons renouer avec la piste par combiterie pour tirer les. Nous allons avoir 35 kilomètres de piste. Je pense que c'est là que va se jouer le Tour du Faso 2016. Au Burkina Faso, le vélo est considéré comme le deuxième sport national après le football. L'une des principales raisons pour lesquelles, depuis 2008, les autorités manifestent de plus en plus d'intérêt à sa promotion et mobilisent davantage de ressources financières et techniques pour la réussite du Tour. Pour la 29e édition, les coureurs auront à parcourir près de 1334 kilomètres en 10 étapes. La première longue de 136 kilomètres se disputera entre Ouagadougou et Coupella et la dernière entre Corsimoro et Ouagadougou, sur une distance longue de 110 kilomètres. La force de cette compétition, d'abord, c'est l'implication politique. Ce que nous attendons, c'est vraiment l'appui de la population burkinawaire, la sortie de la population burkinawaire au bord des routes et des pistes pour accompagner ses bras africains et européens. Le Tour du Faso est une identité de Burkina Faso. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, nous sentons l'implication, la volonté politique de faire du Tour du Burkina Faso ce qu'il est et que le Tour du Burkina Faso puisse posturer et garder en tout cas son leadership au niveau du continent africain. Le comité d'organisation du Tour international cycliste du Faso rassure les dispositions sont prises pour une réussite de l'événement cette année. La compétition avait déjà été annulée en 2014 pour la première fois de son histoire en raison de l'épidémie d'Ebola avant de reprendre en 2015 avec une victoire du Maroc au classement général.